bonjour c'est fabien dans cette vidéo nous allons voir comment nous connecter en ssh sur un serveur ici en l'occurrence un serveur ubuntu et comment on va donc pouvoir se connecter sur ce dernier en ssh sans installer de logiciels supplémentaires dans windows donc déjà on peut regarder ici au niveau du serveur dans le dossier home on a un fichier test connexion c'est juste pour la démonstration pour montrer qu'on a bien un fichier donc comment procéder et bien on va lancer ici la ligne de commande donc l'idéal c'est de lancer directement powershell mais si vous lancez un invite de commande il vous suffit d'indiquer donc powershell pour vous retrouver ici en mode powershell sinon vous lancez ici directement powershell ce qui est le plus rapide ensuite dans powershell rien de bien sorcier il va nous falloir ici l'adresse ip donc on va aller sur le serveur on va regarder notre adresse ip qui est donc 192.168.1.232 et donc dans notre invite de commande powershell et bien on va tout simplement indiquer ssh le nom de l'utilisateur avec lequel on souhaite se connecter donc j'ai un utilisateur qui s'appelle srv pour serveur tout simplement arrobase et ici on va renseigner l'adresse ip donc on a dit 192.168.1.232 et je vais faire entrer donc ici on a un échange de clé pour le protocole ssh donc je vais valider en disant que la connexion elle est sûre et désormais j'ai plus qu'à renseigner mon mot de passe donc le mot de passe de mon utilisateur sur ubuntu donc je vais renseigner le mot de passe et ensuite je me retrouve désormais avec powershell directement sur mon serveur si je fais ls je suis également ici sur mon serveur avec le même fichier et si je fais par exemple un test pour vérifier l'ip et bien je suis bien sûr le serveur 192.168.1.232 donc voilà comment procéder pour se connecter directement avec powershell sur son serveur et ensuite si vous souhaitez quitter et bien vous pouvez fermer directement la fenêtre ou faire tout simplement un exit pour revenir ici en powershell puisque la connexion a été fermée merci d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos de plus vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets à très vite pour une nouvelle vidéo